Bonjour je suis Vincent Andresse et aujourd'hui nous allons aborder un sujet que je pensais pas du tout aborder c'est comment créer une broche alors vous allez voir c'est relativement facile vous allez voir je j'ai pris un calque j'ai suis en train de faire des formes toutes bêtes alors je savais pas trop quoi faire donc j'ai fait un peu n'importe quoi et je me suis amusé voilà à créer des petites formes voilà sur un calque quelconque en fait vous cliquez sur nouveau créer un calque et voilà vous vous amusez donc choisi la couleur noire je vais peindre en fait toutes les petites formes et à l'intérieur je vais encore aller faire des petits dessins pour pouvoir améliorer ma forme en fait là on est juste en train de se balader là dessus c'est vraiment juste pour créer une forme en faisant diverses manipulations et maintenant qu'on a créé toutes nos formes on va aller dans édition et on va tout simplement sélectionner la partie qui est définir comme une forme et là vous voyez carrément on a notre broche qui se crée tout simplement alors là vous la nommez comme vous voulez et c'est parti une fois que ceci est fait on va réouvrir un calque et c'est maintenant que ça devient intéressant en fait c'est je vais vous expliquer que on peut améliorer et travailler différemment avec la broche qu'on a créé si vous voulez comme ce sont des broches de forme on a vous avez vu un petit dossier en cliquant sur le côté on peut améliorer le la manière de son service c'est à dire on peut voilà juste en faire des traits juste voilà agrandir et on va au fur et à mesure espacer nos coups de tampon ça se fait automatiquement vous voyez hop en bougeant les curseurs et on va au fur et à mesure pouvoir améliorer ce qu'on veut vous voyez là si je veux comme un effet de neige quelque chose qui se suit plus ou moins voilà ça peut avoir un intérêt si vous voulez faire de la neige mettre un peu des formes un peu partout que ça soit quelque chose d'un peu forfelu voilà vous pouvez directement le faire à ce niveau là dans les réglages de la broche et bon mais là c'est une petite partie à vous de voir aussi et comme souvent moi je vous dis c'est à vous de découvrir voilà là voyez on a fait un réglage plus fin donc on met juste des petits coups donc ça fait pas juste un impact ça fait plusieurs impacts voilà on peut aussi sélectionner en réduisant tout juste un coup de broche donc là voilà petit coup on met aussi non voilà on peut régler différentes choses pour que l'outil broche soit qui s'adapte à ce qu'on a besoin donc ce petit tutoriel sur comment créer une broche à un intérêt sur en fait le réglage voilà ça vous permet d'aller dans une fois votre broche créée d'aller dans le petit onglet d'améliorer les réglages pour donner des effets à votre image ça permet vraiment de donner quelque chose de plus naturel de plus fluide plutôt que de vous savoir où vous mettez chaque point c'est pas toujours évident donc je trouve que ça un petit attrait là dedans dans le fait de pouvoir régler sa broche après donc pour finir ce tuto sur les broches je vous demanderai donc de mettre un pouce vert si vous avez aimé la vidéo de me laisser les commentaires si vous avez besoin d'un peu plus d'informations ou sur d'autres sujets et de partager la vidéo à un ami et sur les réseaux sociaux afin de faire vivre la chaîne n'hésitez pas surtout à vous abonner et à venir vers moi car je fais aussi des workshops retouches partout en france en fait je me déplace chez vous et on fait ça ensemble donc n'hésitez pas à venir vers moi pour plus d'informations sur ce mais je vous dis à vos broches à vos créations de broches et à bientôt merci au revoir